salut à tous c'est jérôme aujourd'hui les gars je me retrouve avec l'excellent chauffeur de riderland et émar verney le champion du monde et aujourd'hui on va vous parler bon les gars aujourd'hui on va parler pmt pmt on va parler de pneus ouais 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 c'est chinois d'accord avec une gomme à l'intérieur bon oui le premier le plus d'origine thunder 2 quoi c'est ça oui alors plus d'origine c'est un autre pneu d'accord je crois que c'est un pneu chinois d'accord moi ce qui m'a plu c'est qu'il ya tu vois c'est le truc vert à l'intérieur qui empêche de crever la bande anti crevaison voilà d'accord et ça je trouve ça efficace parce que depuis que j'ai ça ben voilà j'ai pas crevé donc ça porte ses fruits c'est que ça marche d'accord et t'as jamais rouleur pmt jusqu'à maintenant non ça t'as jamais testé bon moi je suis pas moi je suis pas du genre je suis pas de alors je ride beaucoup bah oui oui je ride beaucoup et moi je suis pas du alors moi je suis moi je roule surtout à l'économie c'est vrai tant que mon pneu il est encore bon je roule avec tu vois tu vois ce que je veux dire quand il sera usé crevard je vois pas parce que dès qu'il ya une nouveauté bah tu changes pour prendre la nouveauté moi je suis pas comme ça ouais t'as raison t'as raison bon mardo mais alors le pneu d'origine il est une structure carré alors ouais voilà le pneu d'origine est une structure carré donc certes tu vas l'utiliser sur l'intégralité ouais du coup vu qu'il est à plat quand tu roule droit du coup mais dans les virages c'est pas confort ouais alors là tu dis carré qu'il est carré mais tu sais quand il est gonflé il est un peu bombé quand même mais il est bombé quand il est neuf mais au bout d'un mois ouais avec le poids tu vois il s'aplatit ouais c'est bien moi ça m'était pas arrivé moi alors que si on prend les pneus pmt ouais n'importe quelle structure à toi alors tu vois ce que je disais voilà c'est par toi alors quand tu me montres les deux pmt bon c'est la marque ça marque mt moi je suis un peu je suis un peu concombre j'aime bien celui là toi ce pneu là j'aime bien mais par contre celui là jamais je mettrais un truc comme ça pour moi j'en ai une horreur mais pour quelle raison parce que c'est pour moi il pleut tu casses la gueule avec ça bah alors en fait les rainures que tu vois sur le pneu c'est fait en effectivement pour la déformation et l'évacuation de l'eau mais pour le sol mouillé ouais je te parle pas pour des grosses flac pour une forte pluie pour le sol mouillé il existe des pneus slick mais de type pluie en fait il n'y a pas la même densité de la gomme d'accord donc ça tu peux le retrouver même sur le site pmt quand tu fais quand tu fais ton choix pour les pneus tu vas voir qu'il ya plusieurs densités et ça existe pareil en termes de stradale d'accord mais ça peut pas chasser la pluie tu vois ce que je veux dire moi moi même même personnellement si tu me dis que ça existe c'est sûr et que je mets ça sur mon sans ma trottes j'aurai pas confiance parce que sous la pluie après vaut mieux éviter de rouler en slick voilà tu vois mais voilà et moi je vois moi je préfère être prudent et de toute façon même esthétiquement parlant j'aime pas les flics et les flics ouais j'aime pas les flics maintenant même pour le pour le pmt stradale en fait il existe plusieurs densités ouais tu en as des plus ou moins hard plus ou moins soft et ça ça va en dire long sur la bas sur la tenue de route de ton pneu ouais est ce que il est très il est très soft et du coup il adhère bien au sol et par contre il va s'user plus rapidement ouais alors que si tu choisis un pneu à structure assez à une densité dur ouais et ben il va mettre plus de temps à chauffer il va s'user moins rapidement tu vois là on voit le pilote tu vois qui parle moi c'est je fais pas du pilotage moi c'est du tu vois c'est du rail alors pour tous les jours moi je te propose celui là tu vois ouais et ben voilà alors tu vois moi à la rigueur tu vois je prends tes conseils mais tu vois mais pareil moi ce que j'aime j'aime bien l'esthétisme aussi ce pneu là tu vois regarde la largeur de celui là ouais t'as l'impression que quand tu sais avec ma thunder c'est un bulldog tu vois avec ces pneus là ouais ça fait bulldog et c'est ça que j'aime bien mais un truc comme ça on aurait des pneus de vélo après je sais après ça dépendra aussi l'utilité que tu en as ouais si tu es pas du style à prendre un virage à 70 tu vois tu peux garder tes pneus sans une structure arrondie quoi voilà c'est moi c'est plus ça parce que moi c'est de la balade alors des fois bien sûr on va se faire des petites pointes pour décrasser un peu parce qu'on aime bien mais ça va pas durer longtemps tu vois faut juste faire attention avec ce type de pneus parce que quand tu prends un virage si tu penches un peu et ben là en fait tu vas être sur oui sur un angle et à tout moment tu peux tu peux décrocher alors d'après ce qu'on m'a dit quand souvent quand les gars avec ces pneus là quand ils penchent comme ça la troche la troche les ramène la remet les remets droits tu vois d'après ce que j'écris en temps là ça les remet droits oui 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 ça les remet ils peuvent pas pencher bien avec comme c'est ok ok et donc du coup emma dans ces pneus là il ya plusieurs dimensions parce qu'en fait il ya du 90 du 100 du 110 il ya plein de dimensions sur une thunder qu'est ce que toi tu vas conseiller parce qu'il y en a qui vont vouloir du 90 d'autres du 100 bah alors ça ça dépend pour l'esthétisme on va parler de goût voilà ouais mais après pour l'usage c'est compliqué il y en a qui me disent bah écoute je trouve que ma trotte elle est moins stable quand je mets du 90 sauf que moi je le 90 je le conseille parce que sur une thunder on sait qu'on a des jantes larges ouais et que si tu mets un pneu large en 100 en 110 ouais en sens à rester raisonnable si tu passes en 110 en fait que pneu il va s'aplatir ouais que la jante elle est trop large il va s'aplatir vers le haut il va pas garder son arrondi d'accord alors que le 90 il va toujours garder son arrondi d'accord du début à la fin ouais mais voilà donc après pour l'agilité qu'on en a sur piste moi c'est important pour moi d'avoir un pneu qui a qui est bien on va pouvoir aller aux limites quoi voilà mais voilà mais moi c'est bon c'est beaucoup le c'est le regard moi j'aime bien quand je vois la trottinette après c'est sûr que pour l'esthétique on adore tous des gros pneus un peu comme la c'est un peu comme la voiture c'est pareil là on parlait tout à l'heure tu nous parlais juste avant qu'on commence la vidéo et marque dans les dans les slicks parce que toi tu es un fan des des slicks il ya le t41 il ya le r on est un peu perdu quoi c'est les différences c'est quoi c'est alors le t41 c'est une densité long life ils appellent ça bmt après vous pouvez retrouver même si vous voulez faire votre choix parmi notre gamme vous pouvez quand même regarder le site de pmt où c'est plus excité où c'est plus expliqué en termes de densité de pneus ils expliquent que par exemple t41 ça va être long life il est du structure arbre donc il va durer longtemps là tu parles là tu parles là c'est économie là voilà parce que c'est économie il ya moi regarde encore hier je parlais de pneus justement avec un rider gil k allen qui avait qui a les pneus classiques il m'a dit que ça fait ça fait je crois trois ans qu'il a sa trotte et là il arrive encore presque au bout mais c'est toujours les mêmes pneus d'origine depuis qu'il a la trotte il n'a pas changé les pneus et il est encore nickel donc tu vois c'est ça qu'on cherche aussi la longévité yes la longévité alors si tu veux partir sur du pmt je connais la densité des pneus après les autres marques un peu chinoise etc je ne saurais pas te dire faut essayer bien sûr mais après c'est aussi un une question de réglage de ta trottinette si à chaque fois que tu accélères tu perds de l'avant au départ et que tu en joues c'est sûr que le pneu peu importe la densité il va pas faire long ça c'est des kékés moi je suis pas un kéké moi j'aime pas moi je t'ai dit je fais attention à mon matériel parce que ça coûte cher un pneu ça coûte quasiment le prix d'un pneu de voiture quand je regarde tout à fait donc il faut moi moi je sais pas que j'ai les moyens mais mais voilà comme je suis comme monsieur madame tout le monde je fais attention à mes affaires et donc j'ai pas envie d'acheter des pneus tous les mois ou tous les deux mois moi personnellement alors que je roule à fond sur piste souvent et ben le pneu pmt me fait il me fait jamais moins de quatre mois alors que je roule fort quoi oui mais parce que tu fais de la piste et du roule avec du t41 parmi c'est oui mais bon t'as vu les vidéos qu'il fait ah oui les machins des trucs même moi j'arrive vraiment pas à faire il marche rien ouais bon ouais c'est normal que tu changes de pneu tout le temps mais mais les gens non assez peu je trouve que je assez peu en plus ah d'accord tous les quatre mois tu m'as dit tous les quatre mois moi c'est pas tous les quatre mois moi c'est au moins tous les deux ans c'est sérieux là les pneus que j'ai changé là que j'ai changé sur ma trotte ça faisait j'avais j'avais flingué un pneu parce qu'il y avait un gros morceau de verre qui était rentré dedans mais sinon ça faisait quoi ça faisait plus de deux ans que j'avais mon pneu tu vois donc c'est que ça tient c'est quand tu fais attention tu vois ça tient quand tu fais attention après je sais pas si en terme d'adhérence il sera il va répondre présent je roule t'en ai besoin oui mais si je pense que oui parce que alors moi déjà j'ai vite déroulé sous la pluie ça c'est tout rider moi quand je fais des rides ben quand il pleut on s'arrête je fais pas de ride on n'est pas venu pour souffrir voilà voilà moi je trouve que notre trotte et même moi personnellement je me vois pas rouler et être mouillé c'est ça tout à fait donc moi je reste à la maison après si eux il y en a il y a des casse-coups qui veulent sortir aller rider et on va dire détruire leur trottinette c'est leur choix complètement après toi ça te fait du boulot c'est ça on est là pour ça on est là pour on est là pour vous aider voilà bah du coup pmt vu en tout cas pour l'instant tu n'es pas encore prêt alors ça va bien se passer c'est pas que je suis pas prêt c'est que moi si jamais je dois changer encore des pneus et je les changerai alors s'il ya des pmt avec la bande anti crevaison je serai preneur parce que ça comme je vous dis ça fait ses preuves et je crois même qu'une fois j'ai cru voir que tu faisais la promo de ça alors je sais pas si c'est des pmt c'est storm c'est les pneus de storm oui je t'ai vu tu mettais ton dans la thunder 2 avec un clou pour se t'amuser petite vidéo pour se t'amuser à faire je pense que tu vends ça alors peut-être pour certains types de trottes mais c'était du pneu d'origine qu'on avait un pneu de thunder 2 alors qu'on a ici et comme tu dis bah en fait voilà là là ça me parle voilà c'est ça que j'achèterai si c'est pas du pmt parce que juste à cause de justement à cause de ça parce que comme je fais des rides et j'ai déjà crevé quand j'avais mes anciens pneus sans la bonne anti crevaison quand tu crèves et ben des fois tu soit tu déjà tu perds du temps en ride mais au moins et puis donc ils devraient tous se prendre des pour moi quand on fait des rides de prendre des pneus avec la bande verte ça colle ouais voilà non mais moi franchement moi j'ai été convaincu par ça et je suis vraiment content pour qu'ils aient fait ça bon n'hésite pas de façon en commentaire tu peux mettre ce que tu en penses si tu es plus pmt ou pneus d'origine et puis après parce qu'il y a plusieurs de la gamme 11 pouces parce que nous on est sur du 11 pouces mais après on a quoi il y a aussi des différences dans la gamme 10 pouces là parlons un petit peu aussi par exemple pour la victor ah oui le pneu pluie aussi en fait je sais pas si je t'en ai parlé non tu m'en avais pas parlé parce qu'on parlait aussi du stradale que oui c'est vrai que tu dois pas rouler avec ça mais lui en fait il est fait pour la pluie c'est le pneu pluie d'accord c'est le renne c'est ça alors on dirait quand tu regardes donc lui tu mets tu enfonces ton ongle dedans et tu vois qu'il est extra soft quoi ouais mais pour moi on dirait la structure des pneus de voiture donc ça doit bien chasser l'eau ouais déjà alors il y en a que malheureusement comme moi tu sais maintenant mais j'ai pas le choix je suis obligé des fois prendre ma trotte même quand il pleut ça m'emmerde mais c'est pour aller au boulot donc s'il y avait un pneu comme ça de la largeur pour thunder ouais j'aurais bien testé voir il faut il faut qu'on voit qu'est ce qui est disponible là pour l'instant celui-là on l'a pour thunder en 90 et ça va sur le les gens après quand il est monté il est deux fois plus large que d'accord est ce que toi la prime il va s'élargir après ouais tu vois mais voilà mais après tu vois c'est que voilà si c'est fait pour la pluie après bientôt on va arriver dans les beaux jours tu vas bon tu vas rouler quand même avec ça pour les parisiens deux montures et pour l'hiver exactement c'est ce qu'il faudrait c'est ça c'est un petit pneu 4 saisons ouais ouais c'est ce qu'il faudrait avec la bande anti crevaison bon et en plus dix pouces mardeau ça c'est le pneu victor d'origine et nous ici on monte deux types de pneus donc pour la victor donc ça c'est du cst 10 par 3 c'est celui qu'on retrouve donc qui est tubeless mais qui mais qui se monte pas sur une jambe de dt3 malheureusement mais c'est le même qu'il ya sur la tvrn fighter mini et qui se monte sur la victor alors pas sûr que là il paraît vachement épais mais en fait tu vois dès que tu le montes en fait il est tout fin par contre niveau qualité ouais après tu viens chacun ses goûts mais après quand tu quand tu me dis là tu viens tout fin comme ça bah en fait il penche bien en fait il se fait à la taille de la jambe voilà bon c'est la victor donc là sur les victors les jantes sont serrés voilà voilà obligatoirement là quand tu le serres alors moi j'ai déjà vu des j'ai déjà vu des victors avec des pneus alors je crois qu'ils avaient changé les jantes ouais ouais ou ça faisait vraiment ben tu sais des faits des faits bout de dogue là que j'aime bien ah ben ils avaient dû mettre des pneus stradale en 90 comme celui ci en fait mais par contre tu t'es obligé de mettre les bras vraiment à l'horizontale quoi voilà mais mais c'est ça après monsieur madame tout le monde qui va au boulot qui s'en fout qui voilà qui veut machin voilà mais mais il y en a beaucoup aussi parmi nous qui qui recherchent l'esthétisme et si on peut en faire les deux associés les deux parce que quand on je te parle toujours en ride après toi toi quand tu vends des trottinettes je sais pas s'il ya des gens qui te demandent de faire un peu de custom c'est à changer certaines choses mais mais la plupart moi des riders et qui j'arrive d'évaliser ils aiment aussi de l'esthétisme tout à fait tu vois donc et ça commence comme les voitures par des belles jantes et des pneus un peu large et celui ci tu peux nous parler un petit peu mais celui ci c'est le pmt 1 du haut de gamme dans le pneumatique toujours par rapport à ce qui se fait en termes de qualité originale bah il ya des limites la pmt eux ils sont spécialisés dans le pneu ils font que ça donc si on a des crevaisons récurrentes sur du pneu victor d'origine moi souvent je conseille celui là parce que des fois on a des crevaisons mais sans raison c'est juste le frottement entre le pneu et la chambre à air qui a créé cette crevaison ouais donc là on voit que rien que l'intérieur du pneu il est mieux travaillé chez pmt donc il va avoir moins de contraintes sur la chambre à air donc forcément moins de risque de crevaison après il va être plus il va avoir plus de grippe mais il va durer moins longtemps ouais parce qu'il est d'une densité plus soft le prix dessus là par exemple pour tout hasard parle pas prix voilà non mais juste pour savoir par curiosité le prix parce que il y en a qui tu sais t'es à moins de 50 euros t'es à moins de 50 euros voilà actuellement en fait ça va encore mais après c'est pareil tu sais voilà tu vas crever est ce que tu peux mettre des mèches là dessus non car il se monte avec chambre à air avec chambre à air d'accord en fait sur une victor en fait ouais malheureusement celui ci d'accord tu peux pas mettre une jante de dt3 ouais parce qu'en fait le pneu le diamètre intérieur du pneu est trop petit pour la jante et donc du coup c'est montable donc oui donc il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci de chaque fois de mettre des mèches là dessus mais voilà s'il ya un clou il faut enlever le clou ça fait après ça on va dire que ça l'abîme comme comme tous les pneus mais mais bon je suis toujours friand des pneus on va dire des pneus où il n'y a pas de chambre à air chacun mais c'est bien mais c'est bien les gars les gars c'est bien c'est encore mitigé à ce sujet chambre à air pas chambre à air ouais même sur du pneu 11 pouces avec des pneus tubeless sur une thunder et ben moi j'ai toujours eu le choix de pris la décision de mettre des chambres à air dans mes pneus tubeless d'accord tu préfères pas moi je préfère parce que du coup bah je suis pas obligé de vérifier ma pression constamment ouais je peux je peux choisir la pression à laquelle je roule donc je peux rouler des fois un peu sous gonflé alors que sur une jambe tubeless sur des pneus tubeless tu peux pas rouler de sous gonflé car si tu fais un écart ouais tu vas chasser l'air et du coup bah ouais le pneu va décoller quoi d'accord d'accord donc c'est c'est pour ça que des fois je prends des décisions de rouler en chambre à air mais sur des thunders qui sont d'origine d'accord après si tu modifie la thunder et qu'elle va deux fois plus vite que tu montes à des vitesses à plus de 120 là c'est vrai que il vaut mieux rouler en tubeless parce que la chambre à air elle va avoir trop de contraintes et elle va jamais faire longtemps bah ouais mais justement c'est c'est l'esprit d'aujourd'hui de parler pmt voilà complètement et moi moi si je peux te dire parce que je dis pas que tu ride pas tu dois rider aussi à part faire tes compétitions mais le tu quand voilà quand il y a des tu t'as dit arrêt de me taper oui quand tu as dit tu blesses voilà 10 minutes tu crèves tu mets une mèche ouais c'est pratique pour ça voilà tandis qu'on a déjà eu des gens avec des chambres à air ça met au moins plus une demi heure des fois ah oui mais c'est sûr et après ben ça plombe j'ai pas que ça plombe le ride mais mais tu décales l'heure de rentrer quoi alors si dans une balade tu as crevé et il t'a mis une demi heure alors t'as nickel le ride il te l'a pas dit mais maintenant il te l'a dit bon après on va pas en vouloir aux riders parce que malheureusement ben les machines sont comme ça mais après si moi je conseille que si les riders peuvent passer en tubeless ben qu'ils le fassent parce que moi après de ma propre expérience en deux ans j'ai crevé une fois en mettant des chambres à air dans mes pneus ah ouais ouais mais du coup il t'a combien de temps d'amis pour changer c'est pas le sujet j'ai déjà été seul ouais pas pour changer cette chambre à air ouais pour d'autres soucis des fois j'ai déjà été seul ouais notamment en martinique la vidéo en martinique que j'ai fait où j'ai explosé le pneu en tapant un trottoir ouais bah j'étais seul pour le changer combien de temps t'as mis j'ai mis 45 minutes voilà ça c'est ma contrainte et puis vrai mec c'est ça c'est où tu mets tu m'as approuvé ça après tu avais vu en plus souvent j'ai remarqué que tu as vu les alors ce qui est bien dans les quand il ya les chambres à air c'est que tu as vu c'est que tu enlèves la mélange c'est ça ça va relativement vite 45 minutes en soit c'est c'est rapide mais 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 voilà c'est ici et puis moi je suis pas un expert c'est très rare que je mette la main dans ma trottinette ouais et puis ça je comprends je comprends je comprends bien parce que par exemple tu vois tu crèves tu as un pneu tu déjantes avec ta avec ton pneu d'origine si jamais tu as pas assez de pression et ben en fait les flancs du ne vont pas vont pas se coller à la jante ça peut être aussi un problème mais figure toi que je connais un gars ouais et pour pas tu sais ce qu'il a fait non pas crois moi il a pris il avait un tu sais les bombes un chip chip il a pris ça il a pris une feuille de papier coupe mais c'est vrai dit que ça marche il a pris la feuille de papier il a bombé le ouais avec du axe dans moi allez on va dire dix secondes clac il met le il allume une feuille de papier tout c'est que dix secondes c'est long il a vidé il n'a pas vidé non il a mis juste ouais un seconde peut-être que j'abuse peut-être un petit peu moins et il a marché et ça c'est un appel d'air voilà et ça remet le pneu on était en province il était au moins je sais pas 11 heures du soir crois moi il a sauvé le gars ouais il a sauvé donc c'est ça c'est pour ça aussi que c'est bien de tu blesses tu vois bon les gars j'espère que vous avez bien aimé notre petite vidéo non tout cas on s'est bien amusé on a appris plein de choses chacun a donné son son avis sympathique et puis ben et un petit like un commentaire un partage exactement et puis riderland t'oublie pas aussi pour les balades moi je souhaite un bonjour à tous les riders en doigts et tout les riders en doigts bien sûr allez ciao les gars à bientôt